Bonsoir, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 15e édition des Trophées de l'Assurance et de mettre à l'honneur vos innovations. Vraiment, vraiment ravi de vous retrouver ce soir parmi nous, soirée consacrée à l'innovation, à ses contributeurs et à tous ses talents. N'oubliez pas, Twitter est là un support de communication aussi, donc hashtag Trophée Assurance tout attaché pour le long de cette soirée. Cette année, nous avons deux présidents de jury. Je suis très heureuse de vous présenter Amélie Oudea-Castera, directrice marketing et digitale du groupe AXA, et Amit Benamara, directeur général des furets.com qui nous font l'honneur de présider le jury. Je les remercie très sincèrement de nous rejoindre. Est-ce que vous allez bien en ce jeudi soir ? On est vraiment très heureux d'être parmi vous ce soir dans ce superbe lieu. On va parler beaucoup d'innovation, un thème, on le sait, fabuleusement important pour notre industrie. On en parle beaucoup d'innovation. Il y a de temps en temps des acteurs un peu, voilà, stellaires qui débarquent, qui font des choses extraordinaires, comme on l'a vu il y a encore quelques jours avec Lemonade, par exemple. Mais il y a aussi une innovation de tous les jours, incrémentale, pour améliorer les process, le service client, les produits. Tout ça, c'est assez formidable et on est vraiment heureux que ces trophées existent, qu'ils mettent ce coup de projecteur sur l'innovation. On est aussi formidablement heureux que ces trophées existent parce qu'ils viennent reconnaître, récompenser, le travail parfois de plusieurs mois, voire de plusieurs années, d'équipes souvent pluridisciplinaires dans nos boîtes qui se défoncent, qui se démènent pour essayer justement de créer des choses nouvelles, d'améliorer les choses, d'en faire plus et mieux pour les clients. Et on sait que ces prix sont incroyablement importants pour ces équipes-là, qui du coup voient que ce qu'elles ont fait, ça s'est vu que c'était assez formidable, mais aussi par rapport au reste d'une entreprise. Parce que c'est souvent l'occasion de dire, mais vous voyez, ce qu'on a essayé de vous convaincre, les peut-être 1 000, 1 500, 2 000 jours hommes qu'on vous a arrachés à vous, la direction financière, les équipes, etc., vous voyez, c'est reconnu sur le marché, ça crée une différenciation, ça crée un prestige pour l'entreprise. Tu avais promis de faire court. Bonsoir à tous. Alors, pour ma part, je voudrais, au nom d'Amélie et moi-même, adresser quelques remerciements. Tout d'abord à Jean-Luc et Emmanuel, qui nous donnent l'opportunité d'être là ce soir et d'avoir créé un rendez-vous qui devient un rendez-vous incontournable de l'assurance et qui met en avant l'innovation, et surtout qui démontre que l'assurance est en mouvement. C'est ce qui nous a beaucoup plu. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Remercier également les membres du jury qui sont ici. Et si ça ne vous dérange pas, je voudrais qu'on les applaudisse parce qu'ils ont investi beaucoup de leur temps pour pouvoir participer et donner un avis sur les dossiers. Et je voudrais enfin remercier également toutes les entreprises et les équipes au sein de ces entreprises parce qu'ils sont dans l'ombre, on ne les voit pas. Ils ont passé beaucoup de temps pour préparer et présenter ces dossiers. Toutes ces entreprises qui ont candidaté les équipes, je pense qu'ils méritent également qu'on les félicite. Sans eux, cette cérémonie n'aurait pas lieu. Voilà. Bravo. Petite question pour toi. Je voudrais juste que tu me dises en quelques mots ton ressenti. Qu'est-ce que tu as retenu de cette journée du 9 septembre ? On a passé 7 heures dans une salle avec le jury à éplucher tous ces dossiers. Quels sentiments ? C'est sympa, non ? Moi, j'ai beaucoup aimé. T'étais là, Mide, c'était chouette de faire ça ensemble. Je ne sais pas s'il y a eu d'ailleurs beaucoup de co-présidences dans des jurys. C'est la première fois. Et voilà, la première fois. Donc on est ravis. Non, moi, j'ai été frappée de l'ambiance, en fait, pendant cette journée. On a discuté de manière extrêmement sincère sur ce qui nous frappait, sur ce qu'on aimait, sur ce qu'on n'aimait pas, sur ce qu'on trouvait décevant, parfois génial, dans des initiatives. Et je crois que la chose que j'ai le plus appréciée, c'est que finalement, on a un peu tous lâché le maillot. Est-ce qu'on est AXA, Aviva, Generali, Allianz, la MGEN, BNP ou autres ? On est vraiment devenus, finalement, un peu des spectateurs d'une même chose qu'est cette innovation dans le secteur de l'assurance. Et en se disant, le meilleur doit gagner. Ce n'est pas une question d'écurie. C'est vraiment une question de progrès, d'impact. Et j'ai trouvé que c'était fabuleux de trouver cette espèce d'union et cette envie de récompenser les meilleurs. Alors, je ne t'ai pas prévenu. Je ne t'en ai pas parlé. Mais je pense que je vais te faire un énorme compliment qui va résumer cette journée du jury. Je pense que cette journée du jury était à ton image. C'est-à-dire qu'autour de la table, il y avait beaucoup de gens très compétents. Il y avait des gens qui étaient extrêmement talentueux et qui connaissaient bien leur métier. Il y avait des gens qui ont beaucoup d'humour et des gens qui sont positifs. Donc, tous ces éléments, c'est vraiment ce qui caractérise l'ambiance qu'on a eue cette journée-là. Et je trouve que tu as une très bonne représentation de cette journée. Merci. Non, pas du tout. Il y avait un petit blanc, j'en ai profité. Non, je ne te laisse pas l'espace. Juste, si je peux me permettre, on va perturber un peu l'ordre. Moi, je voudrais juste souligner deux choses par rapport à ce que j'ai pu observer dans le monde de l'assurance et cette journée sur l'innovation, ce que j'ai retenu. Il y a deux choses qui m'ont frappé. Je suis convaincu depuis très longtemps que la transformation digitale des entreprises, c'est quelque chose qui requiert une vraie transformation en profondeur. Et l'étape la plus importante et la plus difficile à mettre en œuvre, c'est une transformation culturelle. Changer la culture de l'entreprise, engager tous les collaborateurs dans une transformation digitale est la principale difficulté auxquelles les groupes, les sociétés, les mutuelles sont confrontés. On a vu de très beaux dossiers sur ce sujet-là. Digit, hashtag all est un bel exemple. C'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a eu un effet de mode sur les incubateurs, les investissements dans les startups. J'étais assez sceptique sur certains investissements qui ont été faits dans le passé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que ces investissements deviennent de vrais atouts qui créent une valeur ajoutée dans la proposition et qui amènent du service. Je cite Maïf, mais je peux en citer plein d'autres. Mesdépanneurs.fr, qui est une jeune pousse dans laquelle la Maïf a investi et qui aujourd'hui propose un service qui vient renforcer la proposition aux assurés. Voilà, donc deux choses qui m'ont remarqué. Je ne sais pas, te concernant Abénis, ce que tu as retenu sur tous ces dossiers, l'étendue. Peut-être deux points. Omnicanalité, c'est un peu un truc bateau, mais en fait, on se rend compte que c'est quand même super compliqué à réussir et il commence à y avoir des beaux exemples de ça. Modularité des offres, plus grande personnalisation, l'idée qu'il n'y a plus one size fits all et qu'il faut arriver vraiment à créer, à coller de plus en plus aux usages. Et puis, je pense que le troisième thème, qui est quand même un truc qui était très frappant et très transversal aux différents thèmes d'innovation, c'est tout ce qui était autour du sens donné au métier, la protection, le côté un peu contribution de l'assurance à quelque chose d'un peu plus grand, qui est le bien-être de cette société. Et je pense qu'on aura tout à l'heure dans cette soirée des très très beaux exemples du mouvement pris par plusieurs des entreprises du secteur vers vraiment quelque chose qui crée une différence, qui crée un monde un peu plus beau. Merci, on peut vous applaudir. Merci d'avoir présidé ce 15e jury. Merci au jury. Amid parlait tout à l'heure que l'assurance est en mouvement, une transition toute trouvée. Vous aurez à l'issue de cette soirée le magazine que nous produisons, où vous aurez bien évidemment l'ensemble des résultats de cette soirée, avec des petits explicatifs pour chacun des lauréats. Et puis, vous aurez les interviews d'Amélie, d'Amid également, et du jeune manager et de la personnalité de l'année. Donc, vous le récupérez en partant ce soir. Nous allons donc démarrer cette cérémonie par la première catégorie, en innovation citoyenne et responsable. 14 dossiers ont été réceptionnés. Et je remercie Bruno Chrétien, président de Previssima et Florian Delambilly, de bien vouloir nous rejoindre. On peut les applaudir. Applaudissements Céline Vigiani, vous êtes responsable commercial et marketing de Previssima. C'est quoi Previssima exactement ? Previssima, c'est la plateforme d'information sur la protection sociale qui permet aux Français de comprendre comment fonctionne la protection sociale, mais également de prendre conscience des vides de couverture et de trouver les solutions facultatives adéquates pour y remédier. D'accord. Vous étiez venu l'année passée nous présenter le lancement de Previssima. Comment se porte le bébé un an après ? Previssima a bien grandi. Previssima attire chaque mois davantage de visiteurs. Previssima, c'est 620 questions pratiques, 40 dossiers de fonds, 20 simulateurs, mais également toute une série de services facilitant les échanges avec les administrations et les professionnels de l'assurance. Les sujets phares sont la santé et la retraite, bien sûr, mais également le statut du dirigeant et la dépendance. Notre ADN est de fournir une information fiable, complète, pédagogique et actualisée. Au 15 janvier 2016, l'ensemble de nos contenus étaient à jour. Alors, il me semble que vous venez de lancer une nouvelle offre. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, effectivement, nous avons lancé une nouvelle offre suite à la demande d'acteurs du marché qui, très vite, nous ont sollicité pour acheter du contenu à jour pour alimenter leur site. Il est essentiel, effectivement, de permettre aux clients qui se posent des questions avant de souscrire un contrat de leur donner les réponses tout en restant dans leur environnement de marque, le risque étant qu'ils aillent sur Internet et du coup soient confrontés à la concurrence. Nous avons donc lancé fin juillet une offre qui permet d'utiliser Previssima comme une boîte à outils. Il y a quoi dans cette boîte à outils ? La boîte à outils, en fait, est la mise à disposition de l'ensemble des contenus pour enrichir les sites Internet, mais également étayer les actions commerciales ou déployer la prescription via les experts comptables. Mais je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Bon, on vous contacte pour ça, c'est bien ça ? Exactement. Merci Céline. Premier trophée de cette soirée, innovation citoyenne et responsable. Nous avons trois lauréats. Je laisse la parole à Bruno Chrétien pour nous annoncer le résultat. Bruno. Eh bien, le trophée innovation citoyenne et responsable 2016 est attribué à BNP Paribas-Cardif. Pour les collaborateurs de BNP, tendre la main aux enfants avec l'association Enable. Et j'appelle, j'invite Stéphanie Tarin, chef de projet développement durable, et Jérôme Mlinarzik, responsable d'innovation technologique de BNP Paribas-Cardif, et Thierry Okidam, président de l'association Enable, à nous rejoindre. On peut les féliciter. Bravo. Bravo. Félicitations. Bonsoir. Félicitations. Bonsoir. Félicitations. Alors Florian ? Peut-être que déjà en premier, vous pouvez nous rappeler rapidement un petit peu en quoi consistait exactement l'initiative entre BNP Paribas et Enable ? Donc en fait, l'initiative qu'on a eue, c'est pour soutenir l'association Enable et montrer qu'on est un assureur responsable et innovant. On a organisé pour nos collaborateurs des ateliers qui permettent de monter ces appareils. Il faut savoir que ces appareils sont destinés à des enfants qui sont privés de main. Mais je préfère laisser parler Thierry, président de l'association, pour vous parler mieux de l'association. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous accueillir ce soir. On est bien sûr super fiers d'avoir gagné ce trophée avec BNP Paribas Cardiff. Et donc Enable, en deux mots, c'est une association de notre époque qui utilise massivement les outils de communication électronique et la bonne volonté des gens pour fédérer des réseaux de makers, de gens qui possèdent une imprimante 3D et qui vont pouvoir, chez eux, imprimer des appareils, assembler des appareils et en faire cadeau à des enfants qui en ont besoin à proximité de chez eux. Aujourd'hui, est-ce que vous savez à peu près combien d'enfants ont besoin de ces prothèses et combien de bénévoles, justement, travaillent à la création de ces prothèses ? Dans le monde, Enable est une association qui est née aux Etats-Unis il y a quatre ans. Dans le monde, on est un peu plus de 9000 aujourd'hui. Et en France, on est 300, mais on a démarré notre activité réellement en février, donc on a six mois d'existence. Il faut savoir que chaque année en France, un peu plus de 300 enfants naissent avec une agénésie, donc une maladie génétique qui fait qu'un membre ne s'est pas complètement développé avant la naissance. Donc ce qu'on fait, nous, c'est transformer ces enfants qui ont un petit quelque chose en moins en super-héros qui sont le mec ou la fille la plus cool de la classe. Et le rôle de BNP dans cette opération, comment ça s'est concrétisé ? Est-ce que ça va durer ? Je crois que c'était des ateliers, me semble-t-il. Je te laisse reprendre. En fait, on a démarré. BNP m'a très gentiment demandé de participer à la journée du handicap l'année dernière. Et c'est à partir de là que Jérôme et Stéphanie ont décidé de lancer ces ateliers. Oui, dans le cadre du Cardiff Lab, donc de BNP Paribas Cardiff, on lance en fait des ateliers en général pour présenter la technologie et montrer en fait que la technologie peut être utile à un certain nombre de cas d'usage. Et en fait, dans le cadre du partenariat avec la RSE de Cardiff et du partenariat avec l'association, effectivement, les mains qu'on avait pu imprimer au Cardiff Lab, en tant que makers, quelque part de l'association Enable France, c'était en fait d'inviter les collaborateurs qui étaient motivés pour passer du temps, pour assembler. Il faut à peu près deux heures, en fait, pour assembler une main telle que celle-ci, une fois imprimée. Et on a vu que les collaborateurs de BNP Paribas Cardiff étaient tout à fait motivés. Et ça a changé. Pour nous, c'était très important, en fait, de voir que le regard, en fait, vis-à-vis du handicap changeait et qu'il y avait une réelle motivation, en fait, des collaborateurs de BNP Paribas Cardiff. Et donc, très heureux de ce partenariat avec l'association Enable France. Partenariat qui va perdurer encore de longues années, on l'espère. Félicitations, bravo. Je crois qu'on peut leur remettre le trophée. Les féliciter pour cette magnifique initiative citoyenne. Rapprochez-vous pour la photo, s'il vous plaît. Rapprochez-vous un tout petit peu. Voilà. Soyez dans la lumière. Bravo. Félicitations. Merci, Bruno. Merci. 27 dossiers en innovation, relations clients réceptionnées. Et pour cette catégorie, merci d'accueillir Marc Brassier, directeur grand compte de LifeRefrance. On peut l'applaudir également. Où est-ce qu'il est, Marc ? Il arrive. Voilà. J'aime écouter Marc Brassier. Vous êtes responsable commercial et partenaire chez LifeRefrance. Tout le monde en parle. La transformation digitale. Selon vous, Marc, quelles sont les bonnes pratiques de ceux qui l'ont réellement conduite ? Ce qu'il faut savoir, c'est déjà que le digital a considérablement remis en question le business model de l'assurance. Avant, on était sur des produits standards qui étaient vendus à un public de masse. Et aujourd'hui, on est plutôt sur cette notion d'hyperpersonnalisation vis-à-vis du client final. Alors, on peut citer dans le domaine de l'assurance une petite startup qui s'appelle Slice. Qu'est-ce que fait Slice ? Ils font de l'assurance à la demande. Donc, vous êtes chauffeur VTC. Vous allez faire un transport de personnes pendant 10 personnes. Pendant 10 minutes, pardon. Et vous allez activer et désactiver cette assurance à la volée. Alors, comment vous, vous accompagnez ces entreprises dans cette démarche ? Alors, on accompagne un certain nombre d'entreprises dans leur transformation numérique, en fait. Et principalement, en fait, sur ces notions d'acquisition et de fidélisation client à travers le canal web. Vous avez quelques exemples à nous donner dans le secteur de l'assurance ? Dans le secteur de l'assurance et même en règle générale, puisqu'on a un petit peu plus de 10 ans d'antériorité sur le marché. Donc, aujourd'hui, LifeRey France, c'est un petit peu plus de 150 clients. Et puis, on est présent dans un peu plus de la moitié du CAC 40. Et dans le secteur de l'assurance, plus particulièrement, on travaille avec un certain nombre de grands noms, dont notamment Apicil, par exemple, qui a choisi LifeRey pour motoriser son socle digital. Donc, c'est toute la partie site web, la partie portail client, la partie mobile. On a CNP, avec lequel on travaille aussi depuis plusieurs années. Donc, il y a des portails pour les courtiers, etc. Et puis, leur dernière application, c'est une application mobile, plutôt orientée assurance vie. Et puis, on a d'autres clients, comme Humanis, par exemple, qui utilisent LifeRey pour motoriser leur intranet. Alors, nous sommes ravis d'accueillir LifeRey comme partenaire des trophées de l'assurance 2016, en particulier sur le trophée de la relation client. Merci, Marc. Merci. Merci, Marc. Trois dossiers, trois lauréats pour cette catégorie innovation, relation client, direct assurance. avec la relation client via WhatsApp, la MAF pour MAF et moi, et ensuite la MAIF pour medepanneur.fr. Marc, je vous laisse annoncer le lauréat hors de cette catégorie. Alors, le trophée innovation relation client 2016 est attribué à la MAIF pour medepanneur.fr. Bravo. J'invite Loïc Guillemot, chargée d'études MAIF, Katia Sogreva et Alexander Gushing, fondateur de medepanneur.fr. Ils nous rejoignent. Allez. Ils sont tous au fond. On peut les applaudir d'ores et déjà. Bravo. Pour cette belle performance. Bonsoir. 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 C'est un peu plus par là pour être dans la lumière. Bonsoir. Expliquez-nous un petit peu comment fonctionne le partenariat entre la MAIF et Medepanneur. Amit Benamara a parlé tout à l'heure des services en plus. C'est un petit peu le principe par rapport à l'assurance que peut proposer la MAIF. C'est les services en plus, en fait. Bonsoir. Tout à fait. Aujourd'hui, Medepanneur, le partenariat s'appuie sur tout ce qui est hors champ contractuel, notamment les refus de prise en charge. Hier, on n'avait pas de solution à proposer à nos assurés. Aujourd'hui, avec Medepanneur, on peut leur proposer une solution clé en main. Ça va être directement le conseiller de la MAIF qui va passer commande pour le compte de notre assuré. Et concrètement, est-ce que vous avez des chiffres ? C'est assez récent, le partenariat. Mais est-ce que vous avez déjà des premiers chiffres sur les relations qu'il y a entre les sociétaires de la MAIF et Medepanneur ? Sur justement ces non-prises en charge. Nous avons actuellement servi autour de 1 000 clients de la MAIF. Et on a le taux de satisfaction qui s'élève à 98 %, ce qui est pour nous un succès. Donc on vise bien évidemment à améliorer encore ce taux de satisfaction. Mais pour le moment, la réaction des clients est très très positive. Notamment, on rencontre beaucoup d'enthousiasme de la part des gestionnaires sur place. Donc qui sont très enthousiastes par rapport à la solution qu'ils peuvent maintenant proposer aux sociétaires. Une dernière question. Est-ce que l'avenir du secteur passe justement par ces services en plus qui sont hors du champ de l'assurance ? Est-ce que vous réfléchissez à d'autres services que vous pourriez proposer en plus des services d'assurance ? Bien évidemment, ça fait partie des réflexions de la MAIF sur le sujet. La MAIF souhaite de toute façon investir ce champ de la rupture digitale. Donc il y aura d'autres sujets comme Medepanneur. Ok, merci. Merci, bravo, félicitations. Marc va vous remettre votre trophée. Medepanneur.fr de la MAIF. On peut les applaudir. Juste avant d'effectuer une petite photo, avancez-vous un tout petit peu. Ah, c'était mieux avant. D'accord. Juste à la démarcation. Bravo. Merci à la IFRAE. Merci beaucoup. Catégorie Innovation Digitale. Nous avons réceptionné 36 dossiers. Et pour remettre le trophée, j'invite Olivier Rouberti, vice-président assurance de CGI, et Jean-Laurent Vidal, général manager France de Pitnebos, à nous rejoindre. Ils sont là. On les remercie de nous rejoindre. Olivier, vous êtes vice-président secteur assurance France du groupe CGI. Quels sont selon vous les principaux défis auxquels sont confrontés les assureurs aujourd'hui ? Le principal défi auxquels sont confrontés les assureurs, c'est la révolution digitale, notamment dans l'interaction entre l'assureur et son client, et aussi pour faire face aux défis des nouveaux entrants que peuvent être Google ou Amazon, par exemple. Jean-Laurent, vos solutions concernent la connaissance et l'engagement client. Avez-vous constaté les mêmes problématiques chez les assureurs ? Absolument. Et d'ailleurs, l'assurance est notre premier secteur d'activité en France. La digitalisation qui permet à des nouveaux entrants d'arriver, qui crée des désintermédiations, crée aussi beaucoup de données. Nous aidons nos clients à faire le tri dans tout ça, pour mieux servir leurs propres clients, pour mieux les localiser aussi, de façon à avoir la meilleure expérience possible à leur proposer et aussi optimiser leurs risques. Et surtout, nous leur proposons des canaux d'interaction extrêmement innovants. Vous travaillez ensemble pour un client français sur une solution innovante, Engage ou One Video. Pourriez-vous expliquer brièvement la valeur ajoutée pour les assureurs ? Alors, l'innovation, ce n'est pas la vidéo, mais c'est la possibilité d'utiliser la vidéo dans un nouveau canal d'interaction. Nous la rendons personnalisable, nous la rendons interactive. Et donc, nous donnons aux clients de nos assureurs la possibilité d'avoir la main sur leur propre niveau d'interaction. Olivier, en tant qu'intégrateur, qu'est-ce qui vous a plu dans cette solution ? Nous croyons à cette solution parce qu'elle correspond bien aux besoins des consommateurs, qui sont fortement utilisateurs de vidéos. Deuxièmement, on peut faire des projets relativement courts avec des coûts maîtrisés. Et troisième élément, le panel d'utilisation de la vidéo interactive est assez large. On peut l'utiliser en avant-vente ou dans des activités de back-office, par exemple, pour gérer des sidistres. Tout cela est très clair, messieurs. Merci. Voilà, catégorie, on peut les applaudir, innovation digitale. Trois, trois lauréats dans cette catégorie. AXA Prévention pour Cherry Drive, une application destinée à la sécurité des jeunes sur la route. GMF pour son simulateur habitation conversationnelle. Et enfin, Télémassurance pour Tarif Flash. Je vais laisser le soin à Olivier et Jean-Laurent de vous annoncer le lauréat Trophée d'or de cette catégorie. Le lauréat est Télémassurance pour Tarif Flash. Merci d'accueillir Valérie Lamarque, responsable de la distribution directe par Internet et des partenariats, et Romain Pouillot, chef de projet au service communication. Ils arrivent, ils nous rejoignent, on peut les applaudir. Bravo, félicitations. Bravo. Félicitations. Bonsoir. Félicitations. Alors Florian. Même exercice un petit peu, est-ce que vous pourriez nous expliquer en deux mots comment fonctionne Tarif Flash ? Donc le principe de Tarif Flash, il est assez simple, c'est de proposer un tarif photo à partir de deux photos. Donc c'est ça notre promesse, il suffit de faire une photo de la carte grise et une photo du permis de conduire, de saisir son CRM, et à partir de là, on est capable de proposer un tarif. Aujourd'hui, combien de personnes ont utilisé ce service, et qu'est-ce que ça donne comme résultat pour Télémassurance en termes de souscription par exemple ? On est bien au-delà des objectifs en tout cas. Ça c'est ce qu'on peut vous dire. Bon. Je m'attendais à une réponse un peu comme ça. En même temps, c'est un prix d'innovation, c'est pas un prix commercial, donc voilà. C'était quoi les objectifs ? Une dernière question, c'est vous aviez prévu d'élargir le principe à d'autres services en interne ou en agence. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous allez le déployer ? Est-ce que vous allez le déployer vers le grand public sur d'autres produits ? Alors vous avez raison, c'était aussi l'occasion de se frotter à des nouvelles technos, et de l'utiliser pour d'autres solutions de services clients, de souscription. Donc c'est des projets qui sont en cours là. Et recevoir ce prix, c'est un formidable totem pour nos équipes, qui va nous permettre de lever de l'énergie et des ressources pour mener les projets qui nous attendent pour rester dans le match. Vivement le prix commercial pour avoir les chiffres alors. Bravo. On peut les féliciter. Tarif Flash, Télémassurance. Vous récupérez votre trophée et vous faites quelques photos. Hop, 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 pas trop de prêts. Voilà, avec nos partenaires. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Catégorie Innovation, Distribution, 11 dossiers réceptionnés. Et pour remettre le trophée Innovation, Distribution, j'invite Isabelle Laffont et Éric Véron, Managing Director d'Accenture, et Thierry Goubi, journaliste à la Tribune de l'Assurance, de bien vouloir nous rejoindre. Voilà, ils étaient tout prêts, ils arrivent déjà. On peut les féliciter. Merci Florian. Merci Florian. J'ai le plaisir d'accueillir Éric Véron d'Accenture. Éric, faites-nous partager votre vision de l'évolution du marché de l'assurance. Alors le marché de l'assurance, comme l'ensemble des secteurs industriels, est confronté aujourd'hui à une rupture majeure qui est l'émergence, l'explosion de l'économie de l'usage. C'est-à-dire qu'effectivement, on passe d'une économie d'achat ou de service à une économie d'usage à un moment donné pour un instant T. Donc ce changement de modèle économique impacte l'assurance au même titre que d'autres types de secteurs. Alors comment s'organisent les acteurs du secteur face à cette nouvelle donne ? Alors bien entendu, cela veut dire que cette transformation vers l'économie à l'usage, qui est se déplacer, se loger, se faire soigner, enfin tous les grands usages de la vie, entraîne une convergence des industries. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, le fait d'organiser autour des usages fait que l'achat de ces prestations de service pourrait être aussi bien fait par un acteur ou l'autre d'un secteur industriel. Donc convergence des industries. Pour le secteur de l'assurance, on pense qu'à peu près 20% du marché de l'assurance d'hommage pourrait passer par ces logiques de partenariat, puisque tout ça s'exécute à travers des partenariats. Et donc c'est un enjeu absolument stratégique pour les assureurs d'être capables d'être présents sur ce mode de distribution et sur cette manière de consommer les services d'assurance. Quel est le rôle aujourd'hui d'Accenture dans cette nouvelle donne ? Alors Accenture est une entreprise mondiale qui travaille pour l'ensemble des secteurs industriels, que ce soit les télécoms, que ce soit l'assurance, que ce soit la banque, que ce soit les utilities. Et donc nous pensons être pertinents puisque nous avons une profondeur de compétences du fait de la taille de nos activités dans ces différents secteurs pour aider effectivement ces acteurs à, pourquoi pas, monter des offres intégrées, mariant ces différents secteurs. Et puis surtout, nous offrons des plateformes de services technologiques ou opérations pour certains de ces acteurs qui peuvent être des bases pour construire ces partenariats de demain. Nous sommes ravis d'accueillir Accenture au Trophée de l'assurance 2016. Merci Eric. Merci. Bravo, merci Accenture. Trois dossiers, trois lauréats dans cette catégorie innovation et distribution. Le premier est lesfurets.com pour sa souscription optimisée. Le second lauréat est Satec pour satecheasy.com. Et le troisième lauréat est Oui Assure pour leur application. Je vais laisser la parole à Isabelle et Eric pour vous annoncer le résultat. Le lauréat est ? Eh bien, le lauréat distribution 2016 est Oui Assure pour l'application Oui Assure. Bravo. Bravo. Félicitations. Et j'invite Olivier Thorez, cofondateur et CEO, et Thibaut Fatus, cofondateur et CTO. Où sont-ils ? Hop, et voilà. Ils nous rejoignent. Je crois qu'on peut applaudir leur performance. Bravo. Félicitations, messieurs. Bravo. Félicitations. Bravo. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Félicitations. Avant de passer un peu plus dans les détails, est-ce que vous pourriez représenter Oui Assure, savoir ce que vous proposez et nous expliquer un peu comment ça fonctionne ? Oui, bien sûr. Alors, Oui Assure, c'est une application de relations clients temps réel pour les intermédiaires d'assurance, donc en l'occurrence les agents généraux et les courtiers. Et l'idée, c'est d'offrir aux clients un service qui leur permet de contacter leur conseiller de manière instantanée, en fait, via une application de messagerie instantanée. Voilà. À ce chat, on a ajouté un service de relation, de mise en relation avec les professionnels qui sont aussi clients de l'agent ou du courtier. L'idée, c'est qu'un intermédiaire d'assurance, c'est un petit écosystème local et ce qu'on a voulu faire, c'est connecter, en fait, les clients entre eux au sein de cette application. Comment marche la technologie derrière ? Est-ce que c'est des robots ? Est-ce que c'est toute une armée de gens prêts à attendre tous les messages des assurés ? Alors, nous, on a fait le pari que les personnes qui connaissaient le mieux leurs clients, c'était les collaborateurs des agences et les courtiers et les agents généraux. Donc, les gens qui vont répondre sont les collaborateurs habituels des clients. On a bien évidemment envisagé et on est en train de développer tout ce qui est la logique de robots pour éviter des interactions un peu trop répétitives ou pas forcément constructives pour les collaborateurs. Donc, il y a des robots, il y a les collaborateurs, c'est des gens que vous connaissez. C'est quelque chose de très facile pour les clients et très rassurant pour eux. Merci à vous et encore félicitations. Bravo ! On peut les applaudir. Restez juste là pour la photo. Hop, voilà, il ne faut pas dépasser la ligne, il paraît. C'est ça, Alain ? Voilà, c'est bon. Merci, bravo. 16 innovations marketing et pour remettre ce trophée, merci d'accueillir Christian-François Vialla, directeur marketing et data de XI. Il nous rejoint. On peut applaudir XI, notre partenaire sur cette catégorie. Yvon Gravier, les boîtiers connectés, tout le monde en parle, tous les assureurs en parlent. XI, en deux mots, c'est quoi ? C'est une technologie qui permet de connecter toutes les voitures, quelle que soit l'année, quel que soit le modèle à Internet et d'exploiter en toute sécurité, en toute fiabilité et en respectant la vie privée des utilisateurs, d'exploiter cette donnée pour la proposer à des entreprises qui, dans le cadre de leur transformation digitale ou de la réinvention de leur relation client, vont l'utiliser pour développer de nouveaux services. Donc XI, c'est un boîtier, une application, c'est cela ? Alors, ce n'est pas simplement ça, c'est une application XI que vous pouvez télécharger lorsque vous achetez le boîtier, mais c'est également un catalogue d'applications qui s'appelle Xistor, qui aujourd'hui comporte une quinzaine d'applications, notamment l'application Midas Connect, qui vous permet d'être totalement tranquille et de forfaitiser l'entretien de votre véhicule. Quel est votre modèle de collaboration avec les assureurs ? Alors, les assureurs, comme nos clients entreprises, ont accès à la plateforme de données et vont pouvoir s'abonner pour exploiter ces données dans le cadre de leur transition digitale, pour réinventer la relation avec leurs clients, développer des applications mobiles, connecter leurs applications existantes aux données de tous les véhicules. Et nous les accompagnons aussi bien techniquement avec nos outils que dans le process d'idéation, de création et de transformation digitale de leur entreprise. Pour conclure, une dernière actu sur XI ? D'abord, c'est l'Europe depuis le début de l'année, l'Espagne, le Portugal, la Belgique et puis plus récemment annoncée au Mondial de l'Automobile, c'est une nouvelle application, Xiflit, destinée aux flottes des petites et moyennes entreprises. La gestion de flotte facile et au meilleur prix, qui séduit les assureurs également dans le cadre de leur politique commerciale vers les petites et moyennes entreprises. Parfait, ils vont graver, merci. Merci à XI. Nous allons maintenant remettre ce prix, mais avant les lauréats, trois lauréats pour cette catégorie Innovation Marketing. Allianz pour la communauté d'entraide AutoAllianz. Ensuite, Allianz à nouveau, on peut les applaudir, oui, c'est une belle performance. Allianz pour Click & Pack. Et ensuite, Maïf pour Coach Auto Maïf. Je vais vous laisser le soin d'annoncer l'heureux vainqueur de ce trophée d'or. Et donc, le vainqueur pour le trophée Innovation Marketing 2016, c'est Maïf pour Coach Auto. Félicitations. J'invite Jean-Marc Seuert, responsable de projet Maïf, à nous rejoindre. Voilà, bravo, nous pouvons vous applaudir. Félicitations. Bravo, félicitations. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci. Est-ce que vous pouvez revenir en deux mots sur ce qu'est ce produit ? Qu'est-ce que vous proposez ? Que peuvent faire les sociétaires Maïf et d'autres peut-être assurés avec votre service ? Alors, Coach Auto Maïf, c'est un dispositif qui vise à sécuriser le moment de la transaction des véhicules d'occasion. C'est un marché très important. C'est 70% du marché des ventes de véhicules. Et sur ce marché des véhicules d'occasion, 70% se font entre particuliers. Donc là, on cible vraiment les transactions entre particuliers. Donc sécuriser via, par exemple, des expertises de véhicules, proposer des expertises de véhicules. Optimiser également le budget de la transaction financière. Et puis simplifier toutes les démarches, et notamment les démarches administratives de cette transaction. Est-ce que ça concerne uniquement les sociétaires Maïf ou n'importe qui peut faire appel à votre service ? Alors, n'importe qui peut faire appel au conseil du Coach Auto Maïf. Et puis les sociétaires Maïf, eux, en plus, ils peuvent parrainer, je dirais, les acheteurs de leurs propres véhicules pour qu'ils deviennent sociétaires et accéder à des avantages supplémentaires. Le but, c'est de pousser un petit peu l'assurance de la Maïf aussi, j'imagine ? Alors, le but, c'est d'abord de fidéliser nos sociétaires. On a aussi un objectif relationnel qui est vraiment de sécuriser cette transaction, les rassurer, la simplifier. Et puis, si ça permet de faire un peu de développement supplémentaire, voire beaucoup, pour la Maïf, c'est gagnant pour tout le monde. Merci beaucoup et encore félicitations. Bravo, félicitations ! Juste pour la photo avec notre partenaire. Voilà, merci. Bravo encore une fois. Et nous allons maintenant, Emmanuel... Catégorie Innovation Communication, 16 dossiers réceptionnés. Et pour remettre le trophée, merci d'accueillir Francis Teboul, président d'AF2A et Alexandre Teboul, responsable formation distancielle. Voilà, on les applaudit d'ores et déjà, ils nous rejoignent. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. AF2A est le chef de file de la formation qualifiante en assurance, très souvent innovant, classe virtuelle, e-learning, ingénierie pédagogique. Francis, pouvez-vous nous faire part des actualités récentes, importantes d'AF2A ? Eh bien, effectivement, dans cette année très riche et très dense, je peux choisir deux événements. Le premier est le renouvellement du partenariat qui nous unit à AGA et au comité paritaire de la formation professionnelle des agents généraux dans la mise en œuvre du dispositif Cap Compétences qui concerne essentiellement les collaborateurs d'agents généraux. Ils seront 16 000 à avoir été formés à fin 2016. Une seconde actualité, à travers un livre blanc, nous avons initié la construction d'un outil collaboratif qui va nous permettre de dessiner et de décrire les nouveaux enjeux de la formation professionnelle du secteur de l'assurance. Il sortira tout début d'année 2017. Alors, comme nous constatons, AF2A est innovant. Vous développez depuis quelque temps une offre digitale complète. Et il me semble qu'une autre évolution est celle qui vous amène vers le conseil. Alors, Alexandre, pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Tout à fait. En matière de classe virtuelle, qui est notre véritable force en formation à distance, nous avons développé cette année une activité d'internalisation de l'outil qui va au-delà de ce que nous faisions auparavant. C'est-à-dire qu'on va permettre à nos clients qui nous l'ont demandé d'internaliser cette classe virtuelle, de transformer les formations existantes en classes virtuelles et de démultiplier par la suite, en formant les formateurs, les coordinateurs, les administrateurs à cet outil de formation très innovant. Et nous accompagnons en ce moment des clients comme les chambres de commerce et d'industrie, La Poste et tout dernièrement HEC. Que de bonnes nouvelles pour le marché. Francis, Alexandre, merci. Voilà. Merci à F2A. Nous allons maintenant connaître les lauréats de cette catégorie Innovation Communication. Lauréat AXA pour 2016 Next Stop Web Série Tour. Ensuite la GMF pour la Balade de Charlotte. Et enfin Swiss Life pour 100 collaborateurs, visites, 100 clients. Je laisse la parole à Francis Téboul pour nous livrer le résultat. Le trophée Innovation Communication 2016 est attribué à Swiss Life pour 100 collaborateurs, visites, 100 clients. J'invite Tanguy Pollet, directeur de la division client et transformation digitale de Swiss Life et Véronique Heriot, directrice de la communication. Bravo. Merci de nous rejoindre. On vous félicite. Bravo. Félicitations. Bonsoir à vous deux. Bravo. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette opération de communication ? Je crois que partout dans le monde, vos agents sont allés voir directement vos assurés pour s'imprégner un petit peu de leur vie privée. Comment est-ce que ça s'est passé ? Exactement comme ça. C'est une initiative qui a été initiée au départ du groupe, afin que l'ensemble des collaborateurs du groupe, et essentiellement ceux qui sont en contact avec les clients, mais indirectement, pas les commerciaux, les gestionnaires principalement, aillent rencontrer sur le terrain des collaborateurs, afin d'initier ce changement culturel qui est nécessaire dans toute transformation, et la transformation digitale passant d'abord par la capacité de mobiliser les équipes de collaborateurs et de gestionnaires à la réalité vécue par les clients dans leur quotidien. Quels ont été les retours ? Est-ce qu'ils ont été positifs en interne et aussi en externe ? Qu'en ont pensé vos clients, finalement ? Un retour très positif, puisque les collaborateurs ont trouvé vraiment l'expérience très enrichissante d'aller au quotidien vivre cette expérience. Et puis surtout, les clients se sont sentis vraiment très valorisés également de cette initiative de Swiss Life. Donc ça a vraiment renforcé la proximité, la relation entre Swiss Life et ses clients. Une dernière question. Ça concernait une centaine de clients. Est-ce que vous avez la volonté de faire ça avec l'ensemble des clients Swiss Life à travers le monde, ce qui représente à mon avis une charge de travail très conséquente ? Alors non. L'idée, c'était de travailler sur des exemples, et des exemples, je dirais, symboliques. On a choisi les clients les plus symptomatiques de ceux qui peuvent couvrir notre base de clientèle, principalement justement pour pouvoir montrer à nos collaborateurs qu'un client a besoin de son assureur à des moments qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont ceux que le collaborateur peut croire, qu'il voit aussi les outils qui sont utilisés par ce client pour pouvoir entrer en contact avec ce collaborateur, et qu'ainsi il soit le premier ambassadeur au sein des services clients de la transformation qui s'opère chez nos clients, qu'on appelle aujourd'hui transformation digitale, mais qui est en réalité notre vie de tous les jours. Très bien, merci à vous, et bravo. Et un grand merci à toute l'équipe de com'interne que je voudrais vraiment remercier ce soir. Bravo, Swiss Life, félicitations, merci. Juste pour la petite photo avec nos partenaires, AF2A, que l'on remercie. Merci, bravo. On peut encore vous féliciter. Merci beaucoup. Merci. Catégorie Produits et Services, 36 innovations ont été présentées. Et pour remettre le trophée, je remercie Béatrice Honoré, directrice générale d'ITN et directrice de la division Assurance et Finances, branche software de GFI Informatique, de nous rejoindre. Bravo, nous pouvons applaudir. Applaudissements Notre partenaire, bonsoir. Bonjour à tous, nous sommes ravis pour la quatrième année consécutive d'être présents au trophée de l'assurance. Nous représentons la nouvelle direction générale d'ITN qui a été rachetée par GFI voici deux ans. Béatrice va nous en expliquer les principales ambitions. En effet, mes 25 années dans l'assurance doivent être gages d'accompagnement de cette stratégie. Nous avons plusieurs leviers de développement qui sont tous aussi importants les uns que les autres, à savoir la sécurisation de notre solution auprès des clients, l'accélération de la recherche et développement, et notamment avec des démarches innovantes comme celle du type UX, l'accélération du développement européen, des synergies et des solutions innovantes chez GFI, et notamment le Fab Lab au cargo, et enfin tout cela avec une écoute client renforcée. Béatrice, quels sont les axes stratégiques pour répondre aux besoins des assureurs d'aujourd'hui ? Bien entendu, Mathieu, l'innovation et la transformation digitale, l'industrialisation du cycle de développement, du délivrerie et de nos process, et enfin un plan de recrutement ambitieux pour accompagner cette stratégie. Que peux-tu nous en dire, Mathieu ? La stratégie s'appuie effectivement sur une capacité de délivrerie de projets basée sur Cleva et sur de l'expertise métier, fonctionnel et technologique qui permet de réaliser des projets ambitieux. Béatrice, peut-tu nous résumer le positionnement d'ITN d'aujourd'hui ? Alors je réinsiste sur ITN en proximité client, ITN, levier d'accélération de la transformation digitale de nos clients, et enfin la synergie avec le groupe GFI, qui a une ADN industrielle, est un gage de succès pour nos clients dans les projets, et toutes ces valeurs vont être reprises dans le site web d'ITN qui sort ces prochains jours. Merci Mathieu pour cet échange. Merci Béatrice. Si on peut applaudir ITN, société du groupe GFI, partenaire des Trophées de l'assurance, dans cette catégorie produits et services, trois lauréats primés, carte blanche partenaire pour son offre, carte blanche Prisme, la Maïf pour 4 plus 2, et enfin MGEN pour Easy Glue. Je laisse la parole à Béatrice Honoré pour nous annoncer le lauréat d'or. Alors produits et services, le Trophée Innovation produits et services est attribué à Maïf pour 4 plus 2. Bravo, vous pouvez tweeter. Alors, j'invite Jean-Marc Sueur, responsable de projet à la Maïf, mais nous avons également l'honneur ce soir de la présence de M. Pascal Demurgé, directeur général du groupe Maïf, président de l'Association des assureurs mutualistes et vice-président de la Fédération française de l'assurance. M. Demurgé, nous accordez-vous quelques mots sur scène. Bien sûr que oui, merci d'avance. 4 plus 2. Bonsoir, félicitations, refélicitations. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur qu'est-ce qu'est 4 plus 2 ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Et ensuite, on écoutera M. Demurgé. Alors, 4 plus 2, c'est une formule d'assurance dédiée aux deux roues, une formule touriste au clic. Donc, le principe est relativement simple. C'est toute l'année, l'assuré est assuré donc au tiers enrichi avec vol, incendie, bris de glace... Non, pas de bris de glace, pardon. L'ARC et les dommages corporels. Ça va venir. Pardon, ça va venir. Et quand il utilise son deux roues pour faire une balade, une virée, eh bien, grâce à une appli mobile, il peut déclencher ses garanties touriste qu'à la journée. Elles sont acquises instantanément du moment du clic jusqu'à minuit. Et également, via l'application mobile, il peut planifier des journées d'assurance si, par exemple, il prévoit de sortir un week-end complet. Combien d'assurés ? Est-ce que cela concerne à la Maïf ? Alors, pour l'instant... Pardon ? Pour l'instant, c'est une offre qui est en expérimentation depuis le 1er janvier 2016. On a voulu d'abord le tester auprès d'un panel d'assurer quatre roues, deux roues et qui ont une utilisation occasionnelle du deux roues. Donc, on a fait un appel à candidature auprès de nos sociétaires. Et depuis le 1er janvier 2016, il y a 1 600 sociétaires qui testent cette offre. Est-ce que ça a vocation à évoluer sur de l'assurance habitation pour des habitations secondaires ou alors pour de l'automobile de prestige, comme on dit, par exemple ? J'ai un job au marketing, je vous recrute. Merci pour l'idée, Thierry. En tout cas, pour l'instant, on testait le concept. On verra après si on peut l'étendre à d'autres catégories de véhicules, déjà, pour commencer. Et puis, de toute façon, ce qu'on testait, c'était l'assurance à l'usage via ce clic. Donc, l'assurance au clic. Très bien. Félicitations, M. Demianger, si vous voulez ajouter un mot. Écoutez, juste un petit mot. Moi, je suis un patron heureux ce soir. La soirée est à peine commencée. Je vois qu'il y a pas mal de prix encore à distribuer. La Maïf en a déjà reçu trois. Ça s'annonce plutôt bien pour la suite, j'espère. On verra. Il faut quand même être ambitieux. Non, moi, je suis vraiment ravi. Au-delà des prix, et c'est vrai que ce sont de beaux projets qui ont été conduits et primés, au-delà des prix, moi, ce que j'y vois, c'est une dynamique qui s'installe à la Maïf. Une dynamique... Alors, on a beaucoup parlé d'innovation et de digital. Mais c'est vrai que c'est une dynamique à la fois d'innovation, d'agilité aussi, parce qu'un produit comme 4 plus 2 a été réalisé dans des délais records et qui sont complètement en dehors des standards habituels d'une maison comme la Maïf. Donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment le symbole ce soir de quelque chose qui est en train de se passer dans notre belle maison. Et ça, ça me ravit complètement. Et vraiment, bravo aux équipes parce que je crois que c'est elles qui sont à l'origine de tout ça. Bravo et merci. Bravo, félicitations. Merci à la... Merci. Juste une petite photo, encore une. Voilà, avec notre partenaire. Merci. Bravo à la Maïf, encore une fois. Merci. Merci. Alors, en partenariat avec la FG2A, nous vous présentons pour la troisième année le top 10 international des innovations infinitaires. Mais avant cela, je remercie Patrick Raffor, président de la FG2A et Stéphane Saval, secrétaire général, de nous rejoindre. Merci à Patrick Raffor et à Stéphane de nous rejoindre. Arnaud et Stéphane, bonjour. Merci de votre présence. 2016, une année importante pour la FG2A ? Oui, une année importante effectivement, car nous venons de fêter nos quatre ans d'existence et le conseil d'administration vient de renouveler sa confiance aux quatre fondateurs que sont Patrick Raffor, son président, Stéphane Saval, secrétaire général, Frédéric Bidoux, notre trésorier et moi-même qui suis vice-président. Donc un nouveau mandat, une nouvelle feuille de route je suppose Stéphane ? Nouvelle feuille de route, trois axes. Le premier, développer notre offre de services à destination de nos adhérents bien sûr, appréhender encore plus finement les attentes et les besoins du consommateur et enfin, continuer à promouvoir ce secteur d'activité qui est l'assurance affinitaire. Concrètement, ça donne quoi ? Concrètement, j'aime souvent dire que la fédération se fixe des objectifs de résultats et non pas de moyens afin d'atteindre de la fédération que sont la pérennité du secteur d'activité et son développement. Grâce à des manifestations sur lesquelles des intervenants top niveau nous accompagnent. Donc concrètement, ça passe par des ateliers de travail visant à la création de labels sur les biens technos, sur le voyage, sur l'automobile, la mise en place de commissions permettant d'échanger sur les bonnes pratiques, des manifestations thématiques qui permettent d'appréhender des sujets du moment ponctuel tels qu'IDD ou la création de clubs, clubs digitales, clubs RH et de partenariats avec l'ESA, l'école supérieure d'assurance ou l'IMDRH qui ont été lancés à la rentrée. C'est pour finir toujours et encore bien sûr le développement de l'international. Suite à la création de la FG2A Ibéric, nous allons créer d'autres structures, d'autres fédérations sœurs qui seront chapotées par une FG2A internationale en cours de création et puis des bureaux de représentation qui nous permettront d'accélérer ce développement international. Donc une offre de services importante pour vos adhérents. Comment, Stéphane, comptez-vous développer la notoriété de ce marché d'affinitaires ? Alors, cette notoriété va passer déjà par la refonte de notre site internet, donc une communication sur l'identité visuelle, toute la communication digitale, LinkedIn, Twitter bien sûr, renforcer notre présence aussi sur les grandes manifestations phares de ce marché, les trophées de l'assurance bien sûr, en sont un, mais aussi l'international avec Brokerslink qui se déroulera à Amsterdam cette année et les rendez-vous de Casa où nous sommes depuis maintenant trois ans. Une grande étude également consommateur européenne pour 2017 à l'instar de ce que nous avons fait en 2016 et enfin avec également Assurenco qui participe naturellement à la promotion de ce secteur. Messieurs, bravo pour ce beau travail qui est, je le rappelle, bénévole. Vous êtes des professionnels de l'assurance, Arnaud et Stéphane. Il y a aussi Patrick Raffort qui est directeur général du cabinet de courtage Captive d'Orange. Il y a également Frédéric Bidou qui est patron du développement de CACF et sans oublier Louise Blondel secrétaire général adjoint qui vous accompagne dans cette très 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 belle aventure. Merci messieurs. Merci Jean-Luc. Bravo, félicitations à la FG2A. Merci messieurs. Le top 10 des innovations infinitaires. La FG2A a réalisé une veille internationale sur les innovations affinitaires et l'a présentée à un grand jury que vous découvrez composé de professionnels que nous remercions d'ailleurs. Je vais laisser donc la parole à Patrick Raffort pour lui permettre d'annoncer le résultat de ce top 10 et la première place en particulier. Eh bien, le résultat, c'est Voisin Relais et associé à Mapfrey Assistantia. Bravo. On les félicite. Voisin Relais et Mapfrey. J'invite Alexandre Coyas, directeur général de Mapfrey, Christophe Canevet, CEO de Voisin Relais et Arnaud Ozzat, directeur des assurances affinitaires et risques spéciaux de Mapfrey. Voilà, on peut les applaudir. Félicitations, messieurs. Félicitations. Bravo. Merci. Une petite réaction spontanée ? De l'émotion et puis surtout, c'est très valorisant. Ça redonne de la dynamique. Surtout que le rôle des assurances dans l'économie collaborative, je pense qu'il est très important. Et pour démarrer notre projet, on a mis du temps à trouver, à convaincre un assureur parce qu'effectivement, quand on est en start-up, on n'a aucune donnée pour calculer le coût que ça peut représenter. Et donc, je voudrais déjà tout de suite remercier Thierry Bensoussan d'Affinity Team et puis Arnaud de chez Mapfrey de nous avoir fait confiance très vite, d'avoir compris l'enjeu et de partir avec nous et de prendre le risque de nous assurer. Voilà. C'est quoi Voisin Relais ? Alors, Voisin Relais, c'est donc le principe, on est parti d'une problématique qui était aujourd'hui, vous avez un colis sur trois qui n'est pas livré. Donc, c'est une problématique dans le monde du e-commerce. La problématique, elle n'est pas dans la livraison mais dans la réception comme on organise la rencontre entre le livreur et le destinataire. C'est un colis sur trois, c'est parce qu'en fait, la personne n'est pas chez elle au moment du passage du transporteur. Donc, l'idée, c'était de créer des points de dépôt et donc l'économie collaborative, les fameux voisins, vous avez à peu près 25 millions de personnes qui sont chez elles en journée alors que le transporteur repartait avec son colis. Donc, c'était d'essayer de connecter ces gens-là sur une plateforme, d'utiliser l'adresse du voisin comme adresse de destination ou comme lieu de dépôt. Donc là, on est en train de développer une application pour les transporteurs pour qu'ils puissent à chaque fois qu'ils sont en échec de livraison pouvoir déposer ce colis à proximité. Donc, c'est un vrai service de proximité, d'économie collaborative, ça y ajoute du lien social, ça a un impact écologique. On est au cœur d'un écosystème qui est constitué des villes qui ont des problématiques pollutions, des web marchands qui ont une problématique de fidélisation et d'acquisition de nouveaux internautes, les transporteurs qui ont ce coût à supporter et puis l'internaute qui a besoin d'être simplifié pour ces problématiques de livraison. Voilà. Et nous, notre vision, c'est d'arriver sur des villes qui sont aujourd'hui très connectées technologiquement parlant mais qui, demain, on voudrait la pérenniser en connexion humaine en créant du lien social dans les quartiers. Voilà. Juste un mot, je crois que ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on parle de logistique avec des livraisons par drone, avec du digital à tous les niveaux et là, on réintroduit de l'humain dans ce processus et c'est vrai que c'est une belle vision aussi, je dirais, de l'évolution, de l'innovation dans nos métiers. Donc, bravo. Merci. Bravo, félicitations. Nous pouvons vous applaudir. Une question encore ? Non, peut-être non ? C'est bon ? Question ? Peut-être que c'est une petite question. En fait, j'ai deux questions. Une question pour Voisin Relais et puis une question pour Mappré. Voisin Relais, j'aurais toujours la même question par rapport à l'économie collaborative. Un, c'est comment cette idée est née ? Parce qu'avant, Voisin Relais, il n'y avait pas Voisin Relais. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette idée ? Et la question que j'ai envie de poser à Mappré, mais qu'est-ce qui vous a convaincu chez Voisin Relais ? Parce qu'on sait que l'économie collaborative et l'assurance, parfois c'est très, 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 très long. Qu'est-ce qui vous a convaincu à aller accompagner Voisin Relais ? Alors, l'idée, ça vient toujours d'un problème. Moi, je suis logisticien, j'ai longtemps travaillé dans la logistique du e-commerce et cette problématique de retour de colis, de livraison, d'insatisfaction, on réfléchissait à trouver une solution. Et le seul moyen, en fait, d'arriver à créer un vrai service de proximité, c'était d'utiliser les particuliers, donc d'utiliser l'économie collaborative. Et c'est en faisant des... En réfléchissant et dans la rue, à chaque fois, on se détient. Pourquoi on ne pourrait pas le déposer chez le voisin ? Sachant qu'aujourd'hui, c'est des choses qui se font un petit peu déjà naturellement. Ce qui manquait, c'était de structurer, d'organiser tout ça. Et ce qui manquait aussi, c'était un assureur pour fiabiliser le tout. Et voilà, on l'a trouvé. Juste en quelques mots, l'assureur. Oui, l'assureur, c'est gentil, vous avez trouvé, effectivement, on s'est bien trouvé, c'était un plaisir. On n'a pas, sans faire de publicité, mais on n'a pas de vérité particulière au sein de Mapfray à s'intéresser aux collaboratifs comme d'autres compagnies d'assurance le font. Mais on s'intéresse à toute innovation, à toute évolution. Et là, on est en face à une belle évolution sociétale, évidemment. Donc, on est intéressé par... On a été intéressé par Vaisin Relais, on est intéressé par toute innovation, innovation technologique liée aux objets connectés, au téléphone mobile, toujours et encore. Le téléphone qui sera vraiment, assurément maintenant, on peut le croire, l'unique point de contact et la nouvelle télécommande de nos vies. Je l'ai moi la même à la main, on l'a tout le temps, on l'a toujours. Donc, on s'intéresse au Schema Free au téléphone mobile. Mais pourquoi Vaisin Relais ? Parce que la livraison du dernier kilomètre, comme tu l'as dit, évidemment, une problématique grandissante qui plus est dans le cadre de l'explosion du M-commerce, on le voit, vraiment. L'aspect social, évidemment, un complément de revenu pour certains profils ou un retour à l'emploi carrément. Et puis, vraiment, moi, j'aime bien dire que tout est toujours que de découvrir Christophe en qui on a cru tout de suite. On a cru à ta vision, à ton humilité, à ton professionnalisme. La géologistique n'a pas secret pour toi, les start-up maintenant non plus. Donc, on croit que tu vas mener à bien ton projet, que tu vas exploser. On a essayé de t'accompagner. Et puis, ce fut un plaisir. Et au-delà de ça, il y a toute une équipe qui a travaillé chez nous. On a travaillé dans le plaisir chez MAPFRE, vraiment dans le plaisir. C'est très important. Avec, comme tu le disais, le cabinet de courtage Affinity, Tim Thierry-Bensoussan et Farah Ferry chez nous, qui s'est occupé du compte également. Donc, ça a été vraiment une aventure plaisir. Et voilà, sans faire de publicité, on ne s'intéresse pas spécialement aux collaboratifs, mais il y a plein de sujets sur lesquels on s'intéresse. Et j'aimerais vous donner la parole, Alexandre, si vous le voulez bien. Je crois qu'on va être un peu juste au niveau du timing. Si on s'intéresse. Oui. Rapidement. Très rapidement, alors, s'il vous plaît. En quelques mots, peut-être rapidement, parce que c'est vrai qu'on parle du collaboratif et de l'assurance. Il y a ce monde-là. En quelques mots, c'est quoi votre stratégie ? Puisqu'on voit de plus en plus Maffray intervenir. Vraiment, en quelques mots, c'est quoi votre feuille de route ? Merci. Oui, effectivement, en quelques mots, comme Arnaud l'a dit, le collaboratif n'est pas forcément notre cœur de cible. Maffray est très présent en France dans des marchés que sont l'automobile et l'assurance voyage et tout ce qui est extension de garantie pour les biens d'équipement. Donc, notre stratégie en France, c'est surtout de proposer des solutions complémentaires aux acteurs mutuels, aux acteurs courtiers grossistes, au monde digital pour compléter leur offre automobile par des garanties financières accessoires type extension de garantie, perte financière. Voilà, je pense que j'ai rattrapé un petit peu le ton d'Arnaud. C'est très gentil à vous. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. La petite photo. Merci beaucoup. Allez. Bravo à Voisin Relais et à MAPFRE pour cette première place du top 10 des innovations affinitaires. Alors, jusqu'à présent, nous avions des professionnels qui jugent d'autres professionnels. Maintenant, c'est au tour de vos assurés. C'est au tour de nos assurés. C'est le trophée de l'assuré. Vous le savez, les assurés votent. La voix du client, la voix du sociétaire, la voix de l'assuré, la voix de l'adhérent. Beaucoup connaissent notre attachement à la vision client, à l'implication client. Je vous rappelle d'ailleurs que ce trophée de l'assuré est le seul en France qui existe, remis par des assurés. Pour cela, nous avons interrogé 325 personnes, 325 assurés, qui devaient juger la dimension innovante, originale et attractive des produits et des services qui leur ont été présentés, sachant que nous avons anonymisé les marques pour qu'il n'y ait pas de biais sur la marque. Cette année, nous avons 2 trophées, comme l'année passée d'ailleurs. Un trophée pour l'innovation orientée service et un trophée pour l'innovation produit. Trois lauréats primés pour le trophée de l'assuré service. Alliance pour Alliance Famille, Family GPS, pardon, AXA pour Mes Peersold et Carte Blanche Partenaires pour l'offre Carte Blanche Prisme. Et le trophée d'or de l'assuré pour un service est attribué à AXA pour Mes Peersold. J'invite Élise Berleduc, directrice de la publicité marque et partenariat d'AXA France et Patrick Benseignor, directeur général d'AXA Protection Juridique à nous rejoindre. Merci à eux d'avance de venir nous rejoindre. Bravo, félicitations. Bravo, félicitations. Les assurés ont choisi hashtag Mes Peersold. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce service qui a été développé pendant les soldes du mois de janvier. Je crois, vous allez me dire si je me trompe, que l'objectif était d'inciter les internautes à partager en live leur pire expérience d'achat en ligne sur les réseaux sociaux avec en réponse des réponses de juristes qui étaient à leur disposition. C'est bien cela ? Tout à fait. On est très, très heureux de recevoir ce prix parce que pour cette campagne, on est vraiment partie du client. 90% aujourd'hui des acheteurs en ligne pointent du doigt à un risque de litige juridique et pourtant, les produits de protection juridique sont peu connus et peu utilisés. Et donc, notre objectif, c'était d'éveiller à ce produit-là et donc, on s'est logiquement tourné vers les réseaux sociaux qui sont un carrefour d'audience naturelle avec une opération décalée « Mes pires soldes ». Alors, « Mes pires soldes », ça s'est passé pendant un mois, c'est ça ? Tout à fait. C'était une campagne vraiment ciblée sur la période des soldes pendant un mois avec une campagne Twitter, un support Twitter et puis, des vidéos décalées que je vous invite à aller voir sur YouTube avec le hashtag « Mes pires soldes ». C'est quoi la pire marque pendant les soldes ? Vous avez une petite... Question piège. Difficile pour moi Je ne parle pas des marques d'assurance. La pire marque, c'est compliqué. Par contre, les pires expériences, en fait, dans le top des pires expériences, il y a tout ce qui tourne autour des délais de livraison, autour des objets défectueux, mais aussi des arnaques du style, vous pensez que vous achetez un objet en France, en fait, il est aux US et vous vous retrouvez avec 50% de frais de douane. Voilà. Ce qui était intéressant au-delà de pires soldes et des expériences vraiment juridiques, c'est que les utilisateurs se sont vraiment emparés du hashtag et ont raconté plein d'expériences et plein d'anecdotes très rigolotes sur les soldes. D'accord. Ça a donné quoi en termes de chiffres, de consultations, d'engagement ? En termes de chiffres, il y a 2 millions de personnes qui ont regardé déjà les vidéos, première chose. Il faut savoir que la période de fin d'année et des soldes de début d'année, c'est 30 millions d'achats qui sont faits sur Internet. Comme 90% des clients sont inquiets au moment de l'achat, vous imaginez un petit peu le nombre de personnes intéressées. Alors, heureusement, ça se passe bien dans la majeure partie des cas, mais dans un certain nombre de cas, ça se passe comme l'a évoqué Élise à l'instant. en fin de programme, il faut voir à peu près qu'on reçoit 12 000 litiges par an chez AXA Protection Juridique qui concernent la consommation. Alors, c'est plus large que les soldes, mais c'est 12 000 litiges par an. Et sur cette journée dédiée sur les réseaux sociaux, c'est plus de 100 clients ou 100 consommateurs qui sont venus vers nous pour essayer de trouver des solutions grâce à la protection juridique. Et c'est 10 de ces clients qui sont repartis d'ailleurs avec une protection juridique, d'AXA Protection Juridique. D'accord. Et vos juristes, ils répondaient en live ? Ils répondaient en live et je remercie tout particulièrement Émilie, Marie-Victoire, Thomas et Jean-Manuel qui se reconnaîtront dans la salle. D'accord. Mais Pierre Sol, bravo, les assurés ne se sont pas trompés. Félicitations. Merci encore. Juste pour la photo. Le trophée de l'assuré produit donc trois dossiers primés par les particuliers. Alliance pour Alliance Conduite Connectée, Harmonie Mutuelle pour la nouvelle génération d'offres Harmonie Santé et Malakoff-Médéric pour Mobilité Expat. Et le trophée de l'assuré est cette année attribué à Alliance pour Alliance Conduite Connectée. Bravo. Et j'invite Delphine Asseraf, directeur digital marque et communication et Édouard Binet, directeur technique des particuliers. Merci de nous rejoindre. Bravo à vous. Bravo Alliance. Vous pouvez vous rejoindre au pied du podium. Bravo. Félicitations. Bonsoir. Bonsoir. Bien et vous. Bonsoir. Donc, les assurés ont voté pour Alliance. Alliance Conduite Connectée. Une première impression avant une autre question tout de suite après. Peut-être déjà remercier les assurés mais aussi toutes les personnes qui ont contribué à ce formidable projet pour partager avec vous le nom de code de ce projet en interne. C'est ACC comme Alliance Conduite Connectée. Ce soir, j'ai envie de rajouter un autre recès pour collectif parce que c'est un formidable travail collectif et qui a aussi embarqué et qui a mobilisé très fortement le réseau des agents généraux. Donc, je dédie ce trophée aussi à toutes ces personnes et à l'ensemble du réseau des agents généraux. C'est une offre paye au U-Drive. Vous enregistrez les accélérations, les décélérations, les coups de volant. Si j'ai bien compris, vous donnez une note suite à ces enregistrements et en conséquence de ces notes à l'échéance annuelle, un assuré, un client, peut bénéficier jusqu'à 30% de réduction sur son contrat auto. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'encourager les comportements de conduite vertueux et donc, c'est d'accompagner le conducteur dans l'amélioration de son comportement de conduite et donc, le fait qu'il puisse avoir de manière très régulière accès à ses notes de conduite génère une amélioration de son comportement avec une prime à la fin puisque l'idée, c'est que ce soit win-win et donc, qu'il puisse profiter de l'amélioration des sinistres qui en découlent. Est-ce que les assurés connaissent leurs notes ? En fait, ils connaissent leur réduction de prix, mais est-ce qu'ils connaissent leurs notes ? Oui, ils l'ont sur l'application en permanence et donc, on surveille évidemment avec attention l'attention qu'eux-mêmes portent à leurs notes de conduite. C'est quelque chose de très suivi. Donc, voilà, on contribue à travers ça à l'amélioration de la conduite encore une fois et à la prévention routière du coup en France. Dernière question, quand on est plus connecté, est-ce qu'on est mieux assuré ? Quand on est connecté, on est déjà plus averti et ce qui est essentiel aujourd'hui encore une fois comme vient de le dire Édouard, notre objectif c'est vraiment de rendre les routes plus sûres. Donc oui, on est plus assuré, plus connecté mais aussi plus addictif parce qu'on regarde très très souvent ces notes et donc c'est aussi un moyen d'avoir une prévention active. Bravo à vous, bravo Alliance pour ce trophée de l'assuré catégorie produit. Merci, une petite photo. Voilà, bravo à vous, on va récupérer. Merci Delphine, merci pour... Merci beaucoup, bravo. Alors pour remettre ce nouveau trophée, la valeur de l'expérience client, j'invite Lucio Apollon-Juguetti, président de Téléperformance France et Jean-Rémy Martinez, directeur général adjoint Téléperformance FSM à nous rejoindre. Nous pouvons les accueillir et les applaudir. Merci de votre présence. Bonsoir. Jean-Rémy Martinez, vous êtes directeur général adjoint de Téléperformance FSM. Parlez-nous de Téléperformance en quelques mots. En quelques chiffres, Téléperformance, c'est 65 pays, 75 langues et dialectes, ce qui nous permet de traiter 160 marchés. Le chiffre le plus important, nous interagissons annuellement avec 38% de la population mondiale. Effectivement, c'est impressionnant. Téléperformance est le leader mondial de l'expérience client multicanal. Comment accompagnez-vous vos clients sur le chemin de l'expérience client et quels sont, selon vous, les grands enjeux du secteur ? Alors, deux dimensions. La première dimension, c'est l'analyse et le conseil, ce qui nous permet de modéliser l'expérience client. Le deuxième, c'est le prototypage et le déploiement des meilleures pratiques. En ce qui concerne l'assurance, un des enjeux lourds en termes de méthodologie pour développer cette expérience client, c'est comment compenser l'absence de fréquence des contacts. Alors, vous avez développé avec Gen Research, filial analytics du groupe Téléperformance, le concept de la valeur de l'expérience client qui d'ailleurs aujourd'hui fait l'objet d'une double remise de trophées pour l'expérience client. Pourquoi, Jean-Rémy, avoir créé cette mesure et quel en est l'objectif ? Alors, premièrement, sans mesure, il est impossible de progresser. Et donc, notre objectif là est d'arriver à factualiser et à modéliser quelque chose qui est intimement personnel, qui est l'expérience d'un client avec une marque. Alors, dites-nous une date, quand est-ce que l'ensemble de ces résultats et leurs analyses seront disponibles pour le secteur de l'assurance ? Fin octobre, ce sera disponible dans leur intégralité. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Merci, Jean-Rémy. Merci à nos partenaires. Avant de laisser la parole à Jean-Rémy, les trophées de l'innovation se doivent eux aussi d'innover. Donc, c'est la première fois encore dans le secteur de l'assurance qu'il y a un trophée de l'expérience client. Et je laisse le soin à Jean-Rémy Martinez de nous expliquer la méthodologie et puis plus tard de nous donner les résultats. Alors, très rapidement, donc, la valeur de l'expérience client, c'est quoi ? C'est une mesure de la perception et du ressenti. Et dans le cas spécifique qui nous occupe ce soir, c'est des assurés sur les différents parcours qu'ils ont vécu avec les assureurs. On a enregistré près de 5 000 interviews sur 4 parcours qui sont souscription, résiliation, gestion sinistre. Et on a modélisé une représentation de la réalité que ces personnes ont vécu indépendamment de la marque et indépendamment du schéma de souscription dans laquelle ils étaient. Donc, derrière 5 000, 60 minimums parcours interviews complets pour chacune des marques qui ont été analysées, 8 facteurs explicatifs sur lesquels on a créé des scores qui nous ont permis de classer les expériences de la meilleure à la plus difficile. Voilà rapidement expliqué ce qu'est la valeur de l'expérience client. Ça va faire 3 ans et c'est la 8e fois qu'on réalise ce type d'analyse. Donc, 5 000 assurés en IRD, 2 500 en santé, ce qui va donner deux trophées, un IRD et un pour la santé. Est-ce qu'on peut avoir d'ores et déjà les résultats ? Ben, Lucho. Allez. Ah, il y a deux pochettes là. Il y a deux pochettes. Ah non. Voilà, ça c'est... Alors, le premier prix, c'est pour l'expérience client Yard et le gagnant est Generali. Bravo. Nous pouvons les applaudir. Nous appelons... Et le second prix. Et le second... Le second prix. Voilà, comme ça, on va les faire venir ensemble. Monsieur Dedéyan, vous êtes déjà là. Bonsoir. Bonsoir. Non, non, pas du tout. Donc, nous accueillons Stéphane Dedéyan, directeur général délégué de Generali. Bonsoir. Et le deuxième gagnant, donc, pour la partie santé, c'est Humanis. Et nous accueillons Isabelle Perrin, directrice expérience client et Emmanuel Durand, directeur mutuel Humanis. Nous les... Voilà, nous leur demandons de nous rejoindre. Bravo, félicitations à Generali pour l'expérience client en IRD et à Humanis pour l'expérience client en santé. Bonsoir. Voilà, avec une petite plaque, c'est ça, spécifique ? Il y a une petite plaque, c'est l'étude en cadeau pour Generali et pour Humanis. Juste avant les interviews, l'étude complète sera disponible bientôt ? Je dirais fin octobre. D'accord. Donc, vous pourrez avoir l'étude complète fin octobre. Et là, nous avons donc les deux lauréats. Ma première question, à Generali, est-ce que vous pouvez nous donner deux ou trois leviers que vous pouvez... que vous utilisez qui font qu'aujourd'hui, les assurés considèrent que vous leur offrez la meilleure expérience ? Disons que, en fait, chez Generali, on est profondément animé par la formidable utilité de notre métier. L'assurance, c'est quelque chose de profondément intime pour les gens. On traite des choses qui leur sont le plus cher, les plus importantes pour eux. c'est un métier profondément humain. Et donc, on a d'abord, avant tout, une stratégie qui est totalement centrée sur un seul indicateur, c'est l'amélioration de la satisfaction des clients. Et chez nous, c'est un projet de transformation d'ensemble. Alors évidemment, c'est tout un tas d'actions, mais je vais en citer deux plus particulièrement. la première, c'est que depuis maintenant un an et demi, à chaque transaction importante avec un client, on lui envoie un email, on lui demande s'il a été satisfait. Donc, ça nous permet de mesurer la satisfaction très précisément, client par client, processus par processus, etc. Et surtout, chaque fois qu'il dit qu'il n'est pas content, on le rappelle. On le rappelle et on discute avec lui. Et c'est plusieurs milliers de clients qui sont rappelés chaque année et qui ont un contact avec quelqu'un de chez Generali qui essayent de comprendre pourquoi ils n'ont pas été contents. Et tout ça est compilé et tout ça fait l'objet de plans d'amélioration extrêmement suivis au plus haut niveau. Deuxième chose, et ça, ça a trait à la relation très personnelle que finalement les gens de Generali, nous, avec les clients, on a formé plus de 2000 collaborateurs à ce qu'on appelle le comportement client Generali pour être certain qu'il y avait l'empathie, toute l'humanité nécessaire à l'exercice de notre métier. Et on essaye non pas de normer l'expérience client mais de faire en sorte que chaque collaborateur puisse être parfaitement authentique et lui-même avec chaque client tout en ayant un certain nombre de caractéristiques qui donnent une tonalité Generali à son interaction avec le client. Merci. Je vais poser une petite question à Humanis. Alors, Humanis, c'est une belle marque qui est la résultante d'une fusion de plusieurs grandes marques. Donc, vous êtes en pleine transformation. Je crois que c'est un secret pour personne et dans ce contexte, félicitations. Est-ce que vous pouvez nous donner quelles ont été les grandes étapes de cette transformation du groupe ? Alors, tout d'abord, moi, je tiens à souligner qu'on a eu le meilleur jury qu'il puisse exister puisque ce sont nos clients qui ont décerné quelque part ce trophée. et dans cette période de transformation, c'est d'autant plus satisfaisant, vous le soulignez. Les grandes étapes, c'était bien sûr une nouvelle organisation déployée en plusieurs phases. C'est une nouvelle culture d'entreprise qui a été insufflée avec une orientation client sur laquelle on pourra dire deux mots. Et puis, c'est un nouveau modèle de partenariat, de co-développement entre les entités du groupe Humanis, groupe paritaire et mutualiste. Aujourd'hui, la fusion, ce n'est plus le seul mode de développement du groupe Humanis. Il y a aussi une structure de groupe prudentiel mais il y a aussi des modèles de partage de la valeur créée pour du business entre des entités qui voudraient nous rejoindre. Et pendant cette période de chantier, de travaux, j'ai envie de dire que la vente et la relation client ont continué et je tiens vraiment à remercier tous les collaborateurs. Collaborateur, je voudrais qu'Isabelle en dise deux mots puisqu'il y a une démarche d'expérience client qui a été instituée dans le cadre de cette transformation. Effectivement, c'est vrai quand on parle de clients on parle aussi de collaborateurs et quand on a vécu des fusions on parle souvent de culture d'entreprise et finalement nous sommes intéressés et nous la culture client c'est quoi chez nous et où en sommes-nous et on a effectivement mené une enquête auprès des collaborateurs du groupe pour mesurer l'orientation client des collaborateurs et du groupe Humanis et pour identifier les leviers justement de transformation c'est finalement où sont nos forces parce qu'effectivement il y a des forces et puis où faut-il aller pour renforcer cette orientation et cette culture client. Bravo à Generali bravo à Humanis félicitations les assurés encore une fois les assurés ont donné leur verdict pour l'expérience client juste pour la photo bravo à eux bravo à Generali bravo à Humanis et pour cette innovation des trophées de l'assurance prix de l'expérience client grâce à nos partenaires Téléperformance et GN Research Nous allons clôturer cette soirée et remettre le trophée du jeune manager de l'année et le trophée de la personnalité de l'année Pour annoncer le jeune manager de l'année nous sommes heureux de retrouver Delphine Asseraf directeur digital marque et communication et jeune manager 2015 et Florian Delandini rédacteur en chef de Nous Assurance et d'accueillir Patrick Lelon journaliste à France Info Nous pouvons applaudir Delphine Florian et Patrick Lelon qui nous rejoint également Un tout petit rappel méthodologique pour ce trophée du jeune manager de l'année Une première étape nous avons demandé nous avons demandé aux participants de notre after work qui s'appelle les talents de l'assurance de nous donner une liste de jeunes managers éligibles à ce trophée nous avons reçu 15 noms avec des citations multiples pour certains d'entre eux Deuxième étape un jury s'est réuni pour faire le podium via des notes pour trois candidats et ensuite la troisième étape qui a permis de déterminer dans les trois candidats qui allaient être le jeune manager de l'année 2016 on les a considérant que la performance aujourd'hui de l'influence digitale des managers est indispensable nous avons passé les trois managers qui étaient sur le podium à notre scan Digital Influence qui est un algorithme qui va analyser la performance digitale et surtout l'influence digitale des managers et le lauréat de ce soir est celui qui a réuni le meilleur score juste un petit détail sur ce scan Digital Influence il est également utilisé par nos amis de la tribune de l'assurance tous les mois où vous pouvez voir aussi les résultats et puis dernière petite chose sur l'influence digitale qui est un sujet important pour nous on a fait une enquête récemment auprès de 130 décideurs et je vous livre ce soir un premier résultat de cette enquête vous allez découvrir sur nos outils de communication la suite en exclusivité sur 130 décideurs interrogés sur l'influence digitale 93,7% jugent que l'influence digitale d'un décideur est un élément indispensable et complémentaire de son influence dans le monde réel voilà sur ce chiffre je vais laisser la parole à donc trois personnalités Godefroy de Colombes CEO d'AXA Global Direct qu'on peut applaudir d'ailleurs Antoine Denoy directeur marketing digital et data d'AXA France et Thiane Laramandie CEO du Lengs.fr jusqu'en été 2016 et désormais CMO de Drivee depuis septembre je laisse donc la parole à Delphine Asseraf pour nous annoncer le résultat alors Delphine alors le trophée du jeune manager 2016 est attribué à Antoine Denoy félicitations félicitations c'est pour départager les trois premiers l'algorithme félicitations à l'algorithme mais aussi à Antoine Denoy ici présent jeune manager de moins de 40 ans alors d'abord des reproches parce que moins de 40 ans tous ceux qui ont le même âge que moi détestent les moins de 40 ans ça c'est une première chose ensuite vous êtes beau gosse vous avez tous vos cheveux et ça commence à tomber vers 40 ans mais ça commence à tomber vers 40 ans donc voilà et puis vous avez un parcours professionnel qui est exceptionnel HEC nouvelle technologie l'école normale des télécommunications les nouvelles technologies et le digital bref vous êtes un homme d'influence dans le bon sens du terme et vous êtes parti sur les chapeaux de roue ouvert vers l'extérieur alors la question que je vais vous poser c'est ce que vous n'auriez pas voulu être bibliothécaire par exemple c'est vraiment une excellente question et j'y pense souvent en me rasant le matin d'ailleurs alors comme Antoine le chanteur chanteur de ma génération pardon je vais vous chanter une chanson ce soir vous êtes l'homme des voyages mais des voyages de digital et de l'avenir alors bon vent ça a déjà très bien commencé puis encore un reproche mais cette fois-ci il ne vient pas de moi donc c'est une confidence d'Amélie Oudéa qui est juste là devant nous j'attends le pire alors oui absolument vous avez raison d'attendre le pire elle a trouvé une seule aspérité chez vous c'est votre coupe de cheveux alors moi je suis mal placé pour en parler donc je ne vais pas me permettre de m'illustrer sur des choses pareilles mais en tout cas ce qui est sûr c'est que avec vous aujourd'hui c'est demain et le dire c'est bien mais la calligraphie et le calligraphier c'est mieux et les trophées vont vous offrir une oeuvre originale pour vous seul d'ailleurs c'est vraiment original qui est une calligraphie de l'artiste japonaise Mauve et dont le sens c'est aujourd'hui c'est demain donc le voici alors c'est assez particulier parce qu'il y a sur les intensités vous verrez deux intensités particulières d'encre et donc c'est une création originale et qui vous si à ravir aussi bien que votre coupe de cheveux d'ailleurs merci beaucoup alors j'ai lu je me suis un petit peu renseigné sur vous pour préparer j'ai lu que alors vous me direz si c'est vrai ou pas que vous étiez obsédé par la question des données je voulais savoir chez AXA comment ça se concrétisait dans votre travail de tous les jours cette obsession sur quoi vous vous travaillez pour assouvir cette obsession alors j'essaie j'essaie de guérir déjà et ça me fait plaisir d'en parler en public de ce trouble qui m'anime non mais les données ben voilà vous savez très bien que c'est essentiel au métier de l'assurance donc c'est aussi pour ça que j'ai rejoint AXA il y a trois ans quand Amélie que je tiens à remercier d'ailleurs à cette occasion m'a proposé m'a convaincu de rejoindre l'assurance c'était pour venir faire de la data aussi principalement parce que c'était l'univers dont je venais donc c'est resté une obsession j'essaie d'en parler positivement et j'essaie d'en marquer un maximum de gens autour de cette magnifique problématique en interne ça se passe plus au bien on fait plein de choses voilà après le principe de la difficulté qu'on a sur la data mais je pense que vous l'avez dans vos postes et dans vos entreprises respectives c'est d'en faire quelque chose au service du business et qu'elle aille jusqu'au business jusqu'aux agents généraux jusqu'aux clients jusqu'à nos opérations et on est encore à se chercher sur le sujet mais on va y arriver et aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec la data il y a des segments sur lesquels c'est compliqué de travailler par rapport à la législation jusqu'où entre guillemets on peut aller sur cette question là alors il faut évidemment respecter la législation après il y a trois il y a trois manières de travailler la data les agents généraux ils connaisseraient bien le client donc là on ne va pas leur expliquer que le client est satisfait riche à potentiel parce qu'il le voit donc là comment on peut aider un agent général avec la data c'est lui expliquer un peu ce que fait son client en ligne et donc c'est la capacité à capter des moments de vie de nos clients quand ils se baladent sur internet avec évidemment leur accord pour être en complément de l'agent général et puis alors sur le digital sur l'écran ce qui est génial c'est que sans data on ne fait rien puisqu'on ne sait pas qui est derrière l'ordinateur et donc là c'est ce qui rend le digital merveilleux c'est qu'il faut quand quelqu'un arrive sur AXA.fr ou se connecte à un espace client il faut absolument savoir sur lui par tous les moyens de manière à personnaliser l'expérience qu'il va y trouver Une dernière question Jacques de Peretti est revenu en France avec des idées sur l'assurance vie par rapport à ce qui se passe au Japon vous vous êtes passé par Google avec quelles idées vous êtes arrivé justement sur le secteur de l'assurance est-ce qu'on peut appliquer les idées de Google au secteur de l'assurance ? Google est merveilleux pour sa capacité à faire rapidement et à faire bien donc c'est tout le sujet de la vélocité qu'on a dans le digital c'est fabriquer des frontes des interfaces tourner client rapidement appelé à évoluer et à être optimiste dans le temps après ce qui m'a fait aussi rejoindre l'ancien monde le monde des dinosaures comme on les appelait à l'époque qui est celui d'AXA c'est aussi cette idée que le digital pour le digital ça va tweeter là non mais pas de soucis il n'y a pas de problème de toute façon c'est ce que tout le monde pense l'assurance a un peu de... je ne parlais pas d'AXA je parlais du secteur de l'assurance non mais moi ce qui m'a convaincu de rejoindre parce qu'au début on m'a dit Antoine tu rejoins dans le secteur de l'assurance crise de masochisme aigu qu'est-ce qui t'arrive ? et donc j'ai dit moi ce qui m'intéresse c'est pas tellement de faire du digital en cow-boy du tout digital comme on peut le faire chez des grands acteurs comme Google c'est de faire un digital un peu plus hybride un peu plus équilibré et un digital à contrainte voilà moi j'aime beaucoup la contrainte et puis j'ai cette belle image un peu romantique pour les plus romantiques d'entre vous c'est la poésie est belle parce qu'on a des contraintes et qu'il faut mettre des rimes à la fin et c'est ça qui rend aussi l'exercice facile séduisant et enthousiasmant et j'avoue et là je dois le dire aussi en regardant Amélie que je me suis pas trompé parce qu'à chez AXA il y a beaucoup de contraintes beaucoup de complexités mais énormément de challenges et on va y arriver et beaucoup de poésie et beaucoup de poésie aussi c'est des grands moments bucoliques à Nanterre préfecture je vous invite tous à venir nous visiter bravo bon alors j'ai remercié Amélie je tiens à remercier à toute l'équipe AXA tout au fond à toute l'équipe aussi qui porte tous ces sujets et puis mes parents aussi c'est la première fois que je me retrouve sur une scène j'ai été élu donc j'en profite je suis un grand fan de la Starac non j'en profite pour remercier mes parents Amélie l'équipe AXA et puis tout ce merveilleux monde de l'assurance parce qu'il va falloir qu'on change et on va faire en sorte de changer rapidement bravo félicitations à vous vous repartez un petit peu chargé mais je vous propose de vous avancer avec Delphine si vous le voulez bien pour faire la photo bravo Antoine Denoy merci à Delphine à Seraph merci beaucoup nous gardons Florian ah encore une photo pardon et Patrick Lelon nous allons passer désormais à la personnalité c'est bien ça Emmanuel de l'année 2016 je remercie le jury que vous devez découvrir qui est composé de journalistes que vous connaissez et que vous découvrez sur ce powerpoint Emmanuel voilà et nous allons donc vous annoncer la personnalité de l'année 2016 nous sommes très heureux d'accueillir monsieur François Venturini directeur général du groupe Harmonie félicitations que nous pouvons applaudir à vous messieurs j'aurais préféré avoir le trophée précédent mais bon non non mais celui-ci a aussi beaucoup de valeur et récompense en tout cas François vos deux vies sont des vies successives et réussies d'abord dans l'immobilier en tant que bâtisseur dans les filiales de la caisse des dépôts vous n'avez pas fait comme d'autres que de déposer des dépôts en tout cas vous n'avez pas déposé les armes 20 ans dans la construction 20 ans dans l'assurance en particulier dans la santé alors à la louche pour les 20 ans 20 ans alors d'abord la construction dans le social et même au Venezuela Caramba qui est l'idée d'aller là-bas mais vous pourrez nous en dire deux mots et puis ensuite dans l'assurance avec le regroupement de la MGEN et d'Harmonie pour former un géant dans le domaine en particulier de la santé alors dont le nom est alors notez parce que c'est long MGEN Istia Harmonie ça fait trois noms alors c'est comme la Sainte Trinité mais ça devrait durer moins longtemps c'est une question c'est difficile à retenir ce nom mais j'imagine qu'il est provisoire vous allez nous le dire et puis avec vous on pourrait dire j'aime l'harmonie donc voilà c'est mieux et puis ça permet de comprendre ce qui vous anime mais ce qu'il faudrait que vous nous racontiez c'est l'histoire secrète de ce regroupement parce que j'ai cru comprendre que c'était une rencontre tout à fait louable bien sûr et pour conclure il y a ce proverbe que vous connaissez qui est tant qu'on a la santé j'ajouterais que c'est bien d'avoir la santé mais enfin il faut encore pouvoir le faire ce que vous avez fait et bravo pour cela avec un mot clé quand on lit tout ce que vous avez fait c'est celui de l'innovation alors pour traduire cette innovation bien Mauve a aussi pour vous calligraphié une calligraphie pardon pour le vocabulaire et qui la traduction c'est justement innovation donc c'était Crono comme son japonais c'est un peu compliqué et voilà donc on voulait aussi marquer cette innovation ça s'inscrit alors je vais faire comme tous les assureurs dans vos gènes tout le monde dit ça maintenant mais en tout cas en vous même et que bravo pour cette réussite et bravo pour cette ambition dans un monde quand même qui est un monde pas tout à fait toujours gentil c'est un monde où il faut se battre pour pour gagner en tout cas pour amener et de la valeur ajoutée et pour réussir un vrai projet voilà François c'est ce que je voulais vous dire merci bravo Patrick il y a des questions il faut que vous répondiez vous n'allez pas vous défiler comme ça la rencontre la rencontre la rencontre d'abord c'est pas qu'une rencontre c'est en tout cas là je parle au nom d'Harmonie c'est une vraie réflexion nous avions à peine fini parce qu'Harmonie a trois ans d'existence nous avions à peine fini je dirais cette méga fusion que nous savions que ça ne suffirait pas pour l'avenir qu'il fallait qu'il fallait continuer le chemin et l'accélérer compte tenu des évolutions en cours et donc notre réflexion avait nous avait conduit à prendre conscience tous élus et collaborateurs qu'il fallait aller plus loin trouver d'autres partenaires au même moment il y a eu cette rencontre entre entre des hommes et tout particulièrement entre Joseph Degnaud qui était le président d'Harmonie Mutuelle à l'époque qui a passé la main à Stéphane Junic qui est avec nous aujourd'hui et puis Thierry Baudet et très très vite très vite ils ont partagé à la fois cette vision de la nécessité qu'il fallait continuer à avancer et puis cette ambition qui est la nôtre aujourd'hui Bravo et alors pourquoi le Venezuela alors c'est complètement anecdotique mais le Venezuela j'ai eu la chance dans le groupe Caisse des dépôts dans les filiales dites techniques de faire plein de choses différentes et d'avoir des jobs assez autonomes ce qui est quand même un peu compliqué dans le groupe Caisse des dépôts et à un moment donné on m'a proposé effectivement de partir diriger une structure qui a été créée spécifiquement pour ça c'était un John Venture entre la Caisse des dépôts la Banque Lazare et un promoteur privé français qui avait réussi ce tour de force de s'allier avec deux géants pour aller construire 2000 maisons au fin fond du Venezuela Barquis Siméto une très très belle expérience qui vous apprend beaucoup de choses comme toutes les expériences à l'étranger d'ailleurs mais qui vous apprend l'ouverture d'esprit l'écoute accepter la différence dans un pays qui à l'époque maintenant ce pays connait des grosses difficultés mais à l'époque c'était un peu le Far West tout était possible voilà et puis vous apprenez aussi dans ces pays très compliqués avec des règles du jeu totalement différentes d'une autre à faire un peu le ménage dans tous vos principes vos rigueurs qui vous empêchent un peu d'avancer parfois et de vous recentrer sur l'essentiel j'imagine mais et sur le nom donc le nom un peu compliqué de cette trilogie très moche exprès pour être sûr de ne pas le garder très longtemps donc MGEN oui parce que MGEN et Harmonie c'est important Istia parce que autant le groupe Harmonie porte le nom de la mutuelle autant le groupe Istia ne portait pas le nom de la structure principale donc il fallait aussi que les autres membres d'Istia puissent se reconnaître nous sommes en train de travailler normalement d'ici la fin de l'année tout début d'année prochaine j'espère qu'on va trouver un aussi joli nom que celui que Harmonie porte aujourd'hui merci François et en dehors du nom quels sont les grands chantiers qui restent justement sur l'organisation du nouveau regroupement vous avez défini un petit peu les contours vous avez donné quelques directions qu'est-ce qui reste encore en dehors de la CPR pour être pleinement opérationnel ce qu'il reste c'est nous sommes en train donc de travailler sur le dossier ACPR nous sommes en train de travailler sur notre organisation on a défini les principales directions qui vont être mises en place au niveau du groupe et actuellement nous travaillons avec des cabinets qui nous épaulent pour ça sur l'organisation nous souhaitons faire un groupe fort parce que dans un groupe avec deux structures aussi importantes il faut les amarrer sérieusement si on veut que ça puisse tenir dans la durée donc on est en train de travailler sur tout ça et nous espérons qu'en début d'année nous pourrons le mettre en oeuvre qui peuvent s'opposer un petit peu au sein de la mutualité comment vous vous positionnez sur ce débat et quels sont les sujets sur lesquels vous souhaitez être partie prenante et appuyée sur ces questions je ne sais pas s'il y a deux visions qui s'opposent sur la segmentation je pense que tous les mutualistes sont assez d'accord pour il y en a qui sortent des les principaux en tout cas sont tous d'accord nous ce qu'on souhaite c'est ça va demander du temps et ça doit se faire en lien d'ailleurs avec ce que peut faire demain la FNMF et ce que nous souhaitons c'est pouvoir maintenant être en capacité d'être en position de proposition et pas simplement de critique et pas simplement de réaction à ce qui s'impose à nous d'être suffisamment en anticipation et acteur de force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics et on espère qu'avec la puissance qu'on va représenter on sera peut-être plus écouté demain que ça n'a été le cas jusqu'à présent merci à vous merci félicitations encore un petit mot je suis content parce que je crois que c'est la première fois qu'une mutuelle santé est honorée je remercie le jury et puis je remercie toute l'équipe toute l'équipe d'Harmonie parce que c'est eux qui méritent ce trophée l'équipe managériale d'Harmonie et tous les élus d'Harmonie ceux qui ont passé la main aujourd'hui et ceux qui sont aux manettes de notre groupe c'est eux qui méritent ce trophée merci beaucoup nous pouvons vous applaudir monsieur Venturini juste pour la photo s'il vous plaît personnalité de l'année 2016 après Jacques Richier en 2015 merci bravo à vous félicitations merci d'être venu merci à Patrick et Florian merci à Florian et merci à Patrick de leurs interventions nous allons terminer quelques petites informations très très rapides avant de faire le cocktail dînatoire c'est ça internet c'est un secret pour personne et le plus grand grenier du monde on trouve des milliards d'informations ça ne vous a pas échappé aujourd'hui l'enjeu c'est de structurer ces veilles par pôle d'intérêt d'accéder à des informations segmentées pour les trophées de l'assurance notre partenaire SignDop a créé pour vous vous allez le voir excusez-moi un tableau de bord de l'innovation en assurance alors SignDop en deux mots ils vous font une petite démonstration du tableau de bord qu'ils ont créé pour vous et je vous dirai pourquoi SignDop c'est une équipe depuis 2009 qui équipe les entreprises avec sa plateforme de veille stratégique 50 millions de sources internationales sont intégrées dans l'outil de veille donc vous pouvez voir un tableau de bord d'innovation construit spécialement pour les trophées de l'assurance des camemberts qui regroupent des thématiques et ensuite on rentre dans les contenus en fonction d'un certain nombre de sujets qui sont plus pertinents que d'autres pour vous donc vous pouvez gratuitement bénéficier de ce tableau de bord vous pouvez pendant un an SignDop vous offre l'accès à cette veille qui vous permettra effectivement d'aller voir très rapidement de l'information sur des sujets très précis et ceux qui vous intéressent donc juste pour bénéficier de cette offre totalement gratuite je le précise vous avez les points de contact et vous aurez un code d'accès privatif qui vous permettra d'en bénéficier pendant un an on peut les remercier et j'espère que vous serez nombreux à consulter cette veille deuxième petit message tout le monde le sait les dirigeants sont au coeur de la transformation de notre industrie cet ouvrage va être édité dans quelques semaines ces personnalités qui fabriquent l'assurance de demain je remercie d'ailleurs des personnalités présentes ici qui ont contribué vous trouverez un tour d'horizon des visions des opinions de plus de 50 personnalités sur l'assurance de demain et vous aurez la date précise de la sortie de cet ouvrage dans les semaines qui viennent sur le site que nous produisons qui s'appelle l'assurance en mouvement .com une toute nouvelle information aussi la révolution numérique ça n'a échappé à personne non plus et parmi nous elle a des impacts sur le secteur de l'assurance nous avions organisé en avril 2016 le premier congrès au palais brognard de la révolution numérique en assurance un hub d'intelligence au service de la réflexion mais aussi de l'action 550 participants plus de 80 speakers 12 conférences 11 keynotes des ateliers des thématiques 50 partenaires on a le plaisir ce soir de vous annoncer officiellement le numéro 2 du TIDET de la révolution numérique en assurance ça ne vous a pas échappé nous sommes encore aux prémices des impacts de cette révolution numérique sur notre industrie deux jours au lieu d'un en juin 2017 là aussi l'assurance en mouvement.com et vous découvrirez prochainement la date de cet événement qui sera probablement début juin qu'Emmanuel est en train d'essayer de planifier en termes de lieu et de date on est en cours de construction du programme donc si parmi vous vous êtes intéressé de participer à ce congrès n'hésitez pas à nous en parler dernière petite information je le jure vous avez été lauréat des lauréats d'or que vous avez vus mais aussi des lauréats d'argent et des lauréats de bronze vous pouvez accéder parce qu'il faut valoriser son innovation il faut valoriser ses talents valoriser ses prix vous pourrez à partir de demain bénéficier d'un pack de communication si vous le souhaitez pour avoir des outils de communication interne ou externe pour valoriser les trophées que vous avez reçus ce soir et que les trophées d'argent et de bronze peuvent également avoir et c'est Emmanuel qui s'en occupe vous pouvez la contacter dès demain voilà merci cette 15ème édition est terminée nous remercions chaleureusement les membres des jurys Amélie Oudea-Castera présidente Amit Benamara président l'ensemble des participants et nos partenaires nous félicitons bien sûr tous les lauréats et puis merci aussi à nos collaborateurs Caroline Pierre-Henri Marie Nicolas pour leur implication dans cet événement il est temps maintenant de nous retrouver autour d'un cocktail dans le salon étoile et nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine avec de nombreuses innovations merci beaucoup merci, merci beaucoup merci beaucoup Merci.